Ça peut être le fait d'avoir des douleurs qui récidivent, qui sont un petit peu chroniques et dont on ne comprend pas l'origine. On peut avoir une instabilité d'épaule qui peut en plus générer des douleurs chroniques. Et cette instabilité d'épaule, des fois, la kiné seule ne suffit pas. L'avantage de la reprogrammation derrière, de faire un bilan en tout cas d'inhibition motrice, c'est de voir s'il n'y a pas des éléments qui feraient en sorte de booster l'effet de mes séances de kinésithérapie. Pour savoir à peu près combien de temps va durer une séance à Liane, ça va dépendre de votre bilan d'inhibition motrice que vous aurez déjà fait au préalable avec un thérapeute qui va vous dire qu'il y a plusieurs muscles à retravailler ou plusieurs fonctionnalités du muscle à retravailler. Et en fonction, la séance peut durer entre une heure, une heure et demie et deux heures. Il n'y a pas vraiment de contre-indication à proprement parler. Par contre, on a des limites qui sont très spécifiques, comme le fait qu'il n'y ait pas d'atteinte mécanique, donc pas de lésions au niveau d'un nerf, tout ce qui est une atteinte au niveau musculaire, c'est-à-dire que si j'ai une déchireur musculaire, typiquement la séance de reprogrammation ne va pas être idéale pour travailler sur le muscle. Tout ce qui est de lésions osseuses aussi, type fracture, lésions articulaires, dans ces cas-là, ça ne sera pas de la reprogrammation neuromotrice en première intention. Ensuite, on va avoir la surdité, puisqu'on utilise un générateur de son de basse fréquence, donc il faut pouvoir entendre ces sons de façon correcte pour bénéficier des résultats de la séance. Des douleurs qui sont beaucoup trop importantes, c'est-à-dire des douleurs qui ne sont pas calmées par les médicaments ou autres.